Salut tout le monde, je m'appelle Steelers! Wouah! Ha! 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 Wouah! Ha! 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 Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc, présentement, qualité d'image de merde, qualité de microphone de merde, mais ce n'est pas grave, c'est la vidéo que vous attendiez depuis longtemps. Je vous présente mon nouveau décor! Ça fait vraiment longtemps que je travaille dessus, et mon nouveau setup 2018, je viens tout juste de terminer. Il reste peut-être encore une petite goutte de sueur ici, je crois que ça reluit un peu. Je viens tout juste de terminer toute ma pièce, alors sans plus tarder, je vous présente ça. Vidéo fait à l'arrache, comme ça. Si on aime ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Attention, j'ouvre la porte. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On voit le plancher! Oh my god, c'est excitant! Ok, attention, attention! Bam! Oh ho ho! La vache que je l'adore! Regardez-moi ça, putain de merde! On a un véritable baril de whisky, mon ami. Ça, c'est du vrai gros bois, c'est vraiment génial. Un beau petit fanal. Un fanal de train que j'ai modifié moi-même en mettant un ampoule LED comme ça à l'intérieur. Ça paraît super bien à l'écran. Une vieille bouteille. Du rhum. On a mon cadre YouTube. Une petite chaîne. Je n'ai pas encore terminé, je dois trouver une vieille corde que je vais tourner autour. Et regardez ça. Présentement, il neige à l'extérieur. Voilà. Alors c'est animé. En fait, cette petite fausse fenêtre, c'est une télévision. Voilà, la télévision que vous avez vue dans mon décor dans certaines de mes vidéos. Et on va faire afficher des vidéos d'à travers le monde. Un jour, je peux être à Paris. Un autre jour, je peux être dans le bois. Un autre jour, je peux être dans les montagnes du Canada. Le décor peut changer. Vu que c'est une télévision, je peux afficher ce que je veux. On a aussi une vieille enseigne. Comme ça, Coca-Cola. Avec un fer à cheval. C'est vraiment génial. La fameuse Ash Unboxing. On a quelques accessoires. Une balle de 45, mon ami. Incroyable. Et regardez-moi ce spot de lumière. Qui est tout droit sorti. J'ai acheté ça. Usagé. Normalement, ils utilisent ça pour faire des spectacles. Attention. Je la mets en marche. Bam. Ça éclaire, mon ami. Un truc de dingue. Ça réchauffe. Mais vous allez voir, c'est vraiment génial. Parce que, pour terminer cette vidéo, je vais me placer là où je suis supposé être. Et vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble quand on est positionné. Alors là, je vous montre le reste du setup. Alors, le PC. Le Gear, mes amis. Alors ça, c'est l'ordinateur à Miss Steelers. Non, ce n'est pas mon setup. Donc, l'ancienne chaise Corsair qui est juste ici. Donc, regardez-moi ça. C'est vraiment génial. Une superbe imprimante 3D qui est justement en train de travailler. Je vais vous dire tout à l'heure ce qu'elle est en train de faire. C'est une petite coquine. Le G27 que vous connaissez, que vous adorez avec BMNG. Et regardez mon setup. Oh shit! Oh shit! Ce n'est pas un placement de produit, putain! Je dois retirer ça immédiatement, sinon je vais me le faire dire. Regardez-moi ça. Ah, je suis à genoux présentement. C'est incroyable. Je suis à genoux devant ce setup. C'est juste absolument magnifique. Attends, je vous le remonte encore. Je vous remonte encore que vous puissiez voir la beauté de la chose. Regardez-moi ça. On a deux écrans suspendus par un support que j'ai acheté sur Amazon. Très simple. Une centaine de dollars. Un trippier ici. C'est là-dessus que j'appose ma caméra avec laquelle je filme. Donc, avec quoi je filme présentement? C'est une Sony CX900. Tout ce que j'utilise va être dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir plus d'infos sur les trucs que je vais vous présenter. Sinon, on a ici une grosse lampe LED bien puissante. Et au lieu d'utiliser des softbox, comme la plupart des Youtubers, eh bien moi, je la pointe vers le mur, puisque mon mur est blanc. Et ça fait de la réfraction, en fait. Alors, ça fait un bel éclairage adouci. Et ce n'est pas encombrant. C'est ce qui est génial. Vous pouvez voir ici, j'ai accroché au mur, les deux capteurs de... Oh, oh! Attendez, regardez. On a un monsieur squelette ici. Il y en a ça! On a Chester en mode Thug Life Corsair. La petite araignée comme ça, avec le bonnet, mes amis. Ah! Un clavier Corsair de Sperd. Mais ça, c'est un nouveau clavier que vous allez voir dans une prochaine vidéo. La superbe DeLorean à l'arrière. Oh! Je t'adore, DeLorean, cachée par un squelette. Donc ici, on a les capteurs de l'Oculus que j'ai fixé au mur, avec un tout petit truc que j'ai imprimé en 3D, sur mon imprimante bien sûr. Et on a le stuff de Oculus qui est apposé sur le mur comme ça. Il attend juste qu'on le prenne pour qu'on puisse jouer. Donc ici, on a Monstraff RGB. On a le Elgato Stream Deck qui est juste ici. Et regardez-moi ça. Le Cable Management. Ça passe juste en dessous, ça va sur le bureau. Ensuite, on a le MM800 de Corsair. La souris ici, c'est une glaive RGB de Corsair. Et cette magnifique tour, mes amis, que vous avez vu durant le unboxing. La Corsair One Pro. Donc, je vous mets les infos de cette magnifique tour. J'ai fait énormément de tests, beaucoup de préparations. Elle est très puissante. Elle est absolument incroyable. Donc, je vous affiche les specs à l'écran. Sinon, encore une fois, vous pouvez regarder dans la description. Toutes les informations y sont. Et sinon, bon, des petites manettes de Xbox 360 qui sont branchées à l'aide de ce truc. Si vous vous posez la question, vous achetez ça directement sur le Star de Microsoft. Vous branchez ça en USB dans votre PC. Et vous pouvez jouer avec des manettes d'Xbox. Sinon, si vous avez une manette d'Xbox avec un câble qui finit en USB, tu branches ça dans ta tour. Bim, bang, badaboom, et tu peux jouer, mon ami. Et regarde... Oh non, attends, 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 attends. Faut que je vous montre ça aussi. Et regardez, donc, cette table, cette table, vous pouvez voir ici, elle bouge. Regardez ça. Elle s'étire. Elle s'étire. C'est incroyable. Donc, c'est comme ça, la table se lève et je peux faire mes vidéos debout. C'est absolument incroyable. Donc, c'est... Fouuuu! Je suis tellement... Je suis tellement excité, putain. Oh my fucking god. Je suis tellement heureux de pouvoir enfin recommencer à faire des vidéos avec un décor qui représente l'écurie. Et ça, mon ami, là... Ça, là... Regardez, on va aller un peu plus proche, d'accord? Pas la chaîne. La chaîne, ça fait un peu lugubre, mais vous allez voir, quand je vais avoir terminé, il y a quelques petits trucs qui vont s'ajouter, mais pas trop, parce que sinon, ben... Malheureusement, ça fait trop charger. Il faut que ça reste quand même épuré. Ça, là, c'est du vrai bois de grange pur qui a à peu près une centaine d'années, d'accord? Ça, mes amis, là... Ça, là... C'est environ 750$ de bois. Ça coûte fucking cher du bois de grange véritable. Mais je voulais que ce soit du bois de grange véritable. La télévision, environ... 200$ sur Amazon, avec les petits accessoires. Le baril, ici, environ une centaine de dollars. La lampe et tout, une vingtaine de... Le décor, mes amis, le décor que j'ai présentement derrière moi est près de mille dollars. Mais, selon moi, ça envoie du lourd, comme les Français diraient. Et là, on va pouvoir... On va pouvoir commencer, putain! 2018! En force! Et sinon... Évidemment, j'avais presque oublié de vous montrer ça ici. Alors, j'ai mes écouteurs Maisy Classic 99. Sérieusement, c'est les meilleurs écouteurs que j'ai jamais eu de ma putain de vie. Ensuite, on a un micro Sure PGA27, qui est en XLR, qui va jusque dans une carte son ici. Attendez, je vous fais un peu de place. Donc, c'est une Focusrite Solo. Ici, on a une petite table de mix. Donc, je peux brancher un instrument, ou d'autres micros, ou toutes sortes de choses. Ça, ça vaut à peu près une centaine de dollars. C'est une Behringer. Encore une fois, je vous mets les infos dans la description. Et ça ici, le truc qui fait plein de lumière. Regardez comme c'est joli, avec plein de boutons et tout. C'est vraiment beau. Ça, c'est ce qu'on appelle un compresseur dynamique de marque DBX. Ce que ça fait, c'est que ça empêche que ma voix sature. Donc, quand je fais des vidéos, je peux crier au meurtre. Et sinon, je peux chuchoter. Et ça ne va jamais saturer. Ça contrôle le son de manière dynamique. Et c'est un must à avoir. Honnêtement, si vous êtes monté en XLR, parce que vous devez... Je vais vous faire un petit dézoom. Si vous êtes en USB, vous devez être en XLR, donc de l'analogique. Parce que du son, c'est de l'analogique, donc tu traites de manière analogique. Ça vous prend un compresseur dynamique. C'est juste le truc le plus awesome que je n'ai jamais eu, bordel. C'est incroyable au niveau du son. C'est juste délicieux. C'est incroyable. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble une fois que c'est posé et tout. avec les lumières et tout le setup. Et on va terminer la vidéo en beauté de cette manière. Regardez-moi ça comme c'est beau, bordel ! La grosse lumière que vous avez vue, c'est un spot. Comme j'ai dit qu'ils utilisent par exemple en théâtre ou durant des spectacles. Ça permet en fait de mettre la lumière à l'arrière de moi qui éclaire le derrière de ma tête. Et qui vient en fait me découper. Mais qui simule aussi comme si la lumière arrivait de ma fausse fenêtre. C'est ça qui est vraiment génial. Et là, comme vous avez vu, j'ai changé la vidéo qui est derrière. Alors là, on est dans un superbe décor d'automne, même si on est en plein hiver. Mais c'est ça qui est génial ! Je peux faire ce que je veux avec ça. Et ce que je trouve vraiment cool aussi, regardez ! Si je réduis la sensibilité, ça agit vraiment comme une vraie fenêtre ! C'est ça qui est cool ! Regardez, comme là, boum ! On voit clair à l'extérieur. Et là, si je fais ça comme ça pour que je sois bien éclairé, la fenêtre devient ce qu'on dit «blastée ». Donc elle devient un peu plus brillante. Pareil comme quand vous filmez dans votre demeure avec une caméra. Si vous pointez vers une fenêtre, vous allez mal voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir clair à l'extérieur. Et vice-versa, en fait. C'est pour ça que quand vous mettez dos à une fenêtre, elle devient blanche, 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 on va pas au travers. Les lentilles, ça ne fonctionne pas comme un œil. Mais j'adore le résultat ! Regardez comme c'est beau, merde ! Ça fait tellement du bien ! Le décor blanc commençait à me donner presque mal au cœur. Au début, c'était cool, j'avais pas beaucoup d'argent. Mais ça, c'est grâce à vous ! On a fait ça ensemble, bordel ! C'est incroyable ! On en est là aujourd'hui. L'année 2018 commence super bien. Avec la Corse à Rouen. Tout est arrivé au bon moment. On dirait qu'il fallait que ça arrive pour que, justement, on commence 2018. Like Boss, j'ai plein de beaux projets. Pas juste des beaux, j'ai plein de projets absolument incroyables ! C'est ça qui est juste fantastique ! J'espère que cette année va vous plaire et que vous allez continuer de me suivre en 2018 et que vous allez être de plus en plus nombreux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'espère que ça vous plaît, ça aussi. Et nous, on va se revoir dans plein d'autres vidéos. J'ai hâte d'avoir vos avis et commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions aussi, il y a peut-être des petits trucs que j'ai loupés. Mais je vais au pire en faire une autre vidéo où je vais vous présenter plus en détail tout le stuff. Et là, vous entendez peut-être aussi un petit bruit de fond. C'est encore mon imprimante 3D qui se ventile la rate, voilà. Donc je suis désolé, mais sinon la qualité sonore reste quand même un peu mieux. C'est vraiment génial. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. J'ai tellement hâte de vous lire. Et ça fait du bien ! Oh, ça fait du bien, putain ! Je suis juste tellement content, bordel ! Alors, sur ce, tenez vous bien, je vous aime très fort. Bye bye ! Sous-titres par Juanfrance